Salut les mecs, salut les polotes, et bienvenue sur une nouvelle vidéo, voilà. On est en France, on est IRL, alors bon, on s'est pas fait chier, on a gardé l'habillage à Biggie, on s'est dit voilà, on va pas modifier la scène, on va pas passer 3 ans à modifier ça. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, à quoi on va jouer ? Ils sont revus dans le titre, mais bon, attends, c'est calé la boibouette. Alors Biggie, à quoi on va jouer ? On va jouer un jeu inédit que peu de gens ont pu avoir la chance de toucher. Moi je vais le découvrir les gars, voilà, on va parler du Crot Buster, donc un peu l'équivalent à une espèce de nouveau Metal Slug, mais en fait c'est pas le cas, tu m'as dit que c'était plus proche d'un contrat que d'un Metal Slug, alors moi les gars je le connais pas, alors on va le découvrir. Donc là on a la version MVS, parce que, alors explique-moi, la ROM ne circule pas. Exactement, donc la ROM n'est pas extractible parce qu'ils ont bien protégé en fait le jeu. J'en ai parlé avec des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi et qui m'ont expliqué que pour extraire c'était impossible. D'accord. Je connais des gens même qui ont dégradé leur jeu en essayant d'extraire la ROM. Ah ouais, c'est fou. Ouais, c'est vraiment compliqué. Ouais. Donc, mais bon, on peut pas le dumper quoi. Voilà, on peut pas le dumper, par contre là on a la chance de pouvoir l'avoir. Ouais. On fait une grosse dédicace à Shester, sans qui ça aurait pas été possible. Eh ben voilà, parce que c'était soncien à lui je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là on a le kit MVS, on va faire une petite séquence. Ouais, tu vas montrer ça. Voilà, on va montrer ça, on va déballer, et puis après on va y jouer. Bien évidemment, est-ce qu'on va le finir ou pas, je sais pas, tu l'as fini toi ? Moi je l'ai fini. Ouais, combien de temps il faut pour le finir ? Oh, bien 30 minutes. Ouais d'accord, peut-être on va faire un gameplay intégral, on va voir, ça va dépendre du skill. Par contre c'est un bouffe pièce, mais monstrueux. Ah ouais ? Ah ouais, il est une difficulté. On va voir ça. Il est beaucoup plus dur qu'un Metal Slug. Ouais, bon bah justement on va faire une séquence gameplay, puis après on fera une petite conclusion. On donnera notre avis. Alors les gars, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un kit MVS, alors ça ressemble, voilà, les MVS à l'époque, c'était vendu comme ça, voilà, les, hop, attends, oui, voilà, la caméra. C'est de l'autre côté. Voilà, c'était en fait une simple boîte carton que les exploitants de salle d'arcade recevaient, alors il y avait, voilà, parfois il y avait un sticker comme ça sur le côté, on va essayer de le mettre droit, voilà, que je me mette bien à la caméra, et puis donc on ouvrait ce carton, alors ça c'est ce qu'on appelle un full kit, c'est ça. Voilà, donc ici voilà l'exemplaire MVS, hop, on va essayer de centrer ça à peu près bien, voilà, c'est bon. Bon, donc là avec, bah là du coup on a un beau sticker, hein, on a un beau sticker, parce qu'en général les stickers MVS c'est genre... Ouais, c'était juste écrit le nom du jeu. Ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'à la base, bah ça les MVS c'est pour les exploitants de salle d'arcade, donc c'est pas un truc destiné à être vendu, à la base c'est pas comme un jeu avec, voilà, une belle cover, une notice, tout ça. Et là on a ce qu'on appelle les marquis, c'est ça. C'est ça. Donc là, là on a une espèce de notice marquée, un peu comme si c'était un insert, mais c'est plutôt une déco qu'on mettait sur la borne pour montrer à quoi on joue. Voilà, c'est ça, ouais. Donc en fait c'était collé sur la borne. Attends, on va essayer de mettre ça droit, voilà. Ou là, en l'occurrence, ça pouvait être, c'est un peu comme une instruction card, mais elle est là, l'instruction card. Celle-là tu pouvais la mettre sur le topper de la borne en haut. D'accord. Tu vois, sur certaines bornes, tu avais des petits trucs en plexi, tu glissais ça dedans pour montrer sur quoi tu jouais, et là il y a l'instruction card que tu mettais sur le panel devant ton stick. Voilà, voilà. Qui te montrait les instructions du jeu, donc voilà. Donc c'est bien, on a un kit complet. Là, niveau couleur, je trouve, ça fait un petit peu, alors on ne voit pas bien la caméra, mais ça fait un petit peu fade peut-être. Ouais, c'est un peu fade. Ouais, ça fait un petit peu fade au niveau de l'impression. Mais après ça va, ça reste quand même, c'est un produit moderne. Après, tu as une petite notice d'explication. Ok, alors. C'est la notice de warning peut-être de la vente de NG Dev Team. Ouais, les gars. On ne l'a pas dit, c'est un jeu NG Dev Team. Ouais, ouais. Et voilà, on a un autre marquee là. Voilà. Ça, tu pouvais y coller en bas sur la borne, tu sais. Ouais. C'est juste un petit truc de présentation. Après ça fait goodies un peu en plus. Bon, après voilà, il n'y a pas de notice, mais au moins il y a quelques petits trucs. Mais oui, voilà, ça s'inspire quand même de ce que les MVS étaient, comment étaient fabriqués les MVS quand même à l'époque. Ouais, voilà, exactement. Bon, bah les gars, on va maintenant foot et bien du coup, cette petite cassette MVS dans un slot MVS. On va passer en mode capture et puis on va jouer. Allez, c'est parti. Yes, voilà. l'écran de présentation Crotland 1936. On va voir la démo. Voilà, j'espère que vous allez bien entendre. Le son. Alors, bon, bah là, les gars, c'est capture à l'ancienne. Parce que faire une capture propre. Sur un MVS, ouais. Ouais, on pouvait pas le faire. On n'avait pas le matériel pour le faire. Donc là, capture à l'ancienne. la caméra qui filme la télé. Donc voilà l'intro. La musique, c'est un truc de fou. Musique qualité CD. Donc là, on a le choix entre trois personnages, c'est ça ? Ouais. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont, Biggie ? Ils sont... Niveau gameplay, c'est pareil ? C'est quasiment pareil. Après, il y a juste l'histoire avec les masques. Ouais. En fait, dans le jeu, t'as un item principal. Ouais. Il y a des masques, en plus des armes. D'accord. Qui te permettent d'avoir des options, comme dans un shoot them up. D'accord. En fait, t'as des options, tu vas avoir des trucs qui vont tirer pour toi. D'accord. Par exemple, le masque de Jason, il va te permettre d'avoir un coupe-coupe au corps à corps. D'accord. Qui va faire très mal, tu vas pouvoir enchaîner. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a plein de petites subtilités. Tu as deux modes de jeu, ça c'est important. Ok. Dans le jeu, tu as deux modes de jeu. Tu as le mode de jeu, on va dire, classique, comme en arcade, quoi. Et tu as un mode de jeu plutôt typé console, on va dire. D'accord. D'accord. Moi, je l'appelle plutôt le mode contrat et le mode metal slug. On va dire ça comme ça. D'accord. Et tu vas voir, on va pouvoir choisir ça au début du jeu. Ok. Donc là, on va attendre que l'intro passe. Et tout l'intro est cool. C'est vrai. En tout temps pixel. Franchement, elle est magnifique. Putain, c'est... Ouais, ouais. Là, on dirait Robot Army. C'est pour ça un clin d'œil à Robot Army. Ouais, certainement. Il y a plein, plein de références. Allez, c'est parti. On va mettre les crédits. Donc, on va lancer le jeu. Voilà. On a fait un petit cut. Il y avait un petit problème de crédit. Alors, les deux modes. Voilà. Il y a le tactical combat mode et crush and kill. Tu vois, ta mode crush and kill, c'est plutôt le mode, on va dire, metal slug. Et le tactical mode, c'est le mode contrat. D'accord. Je l'accompense comme ça. Ok. On va se faire d'abord le T-mod. Comme ça, on va essayer de te montrer un petit peu les subtilités. Allez, vas-y. C'est parti. On met en normal. Donc, du coup, voilà. On est à deux crédits. Voilà, c'est ça. Donc, toi, tu as pris le... Voilà, je vais prendre la fille, allez. Moi, je prends le gars, là. Voilà, ok. Select mission. Alors, on a un select stage, d'accord ? Non, mais c'est au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. C'est pour montrer les premiers stages, etc. C'est parti. Là, on y va. C'est bouton 1 pour tirer, bouton 2 pour sauter. Ouais. Bouton 3 pour la bombe. Ouais, comme metal slug. Voilà, un gameplay 3 boutons. Donc, là, tu vois, j'ai pris le masque du canard. D'accord. Et le masque de Jason, toi. Alors. Voilà, ok. Et là, tu vas voir, tu as le coupe-coupe encore. D'accord. Donc, en fait, oui, ça change juste le corps à corps. Ah, ben, ça y est, il est déjà parti là. Ouais, parce qu'il s'est fait tirer dessus. Attention, le jeu ne rigole pas. Et les poules, elles nous attaquent, hein, mec. Ah, putain ! Est-ce que je suis mort ? Je dis, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, là. Là, j'ai le poussin. T'as vu le poussin ? Il va m'emporter des options, aussi. D'accord. La vache. Attention, le jeu est très, très, très violent. C'est incroyable comme il est dur. Niveau réalisation, évidemment, ça rappelle un metal slug. Ouais. Ça, il y a... Là, c'est les bolasses. Les bolasses sont super. Ouais. Parce que quand elles tirent comme ça, tu vois, elles... Ah oui, ça rebondit, ouais, ouais, ok. Bon, il y a un feeling très metal slug, quand même, en main. Mais tu vas voir qu'en avance de jouer, tu vas ressentir plutôt le feeling contra. D'accord. En tout cas, c'est joli, hein. Ouais, c'est beau, ouais. Le jeu est super bien réalisé. Viens, je vais prendre l'autre masque, là. C'est bizarre, ce concept de masque. Après, là, t'as vu que je balance des chiruricains. T'as vu ou pas ? Ah oui, d'accord, ouais, c'est l'espèce de... Parce que t'as attrapé le poussin. D'accord. Comme t'as le masque, tu balances un truc, tu vois. D'accord, d'accord. Donc le poussin, il sert d'option, finalement. Ouais, c'est ça. Normalement, il se barre. Ouais, ouais, comme un gradus, quoi. Faut tout le temps les récupérer, et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut faire des glissades ? Ouais, t'as des glissades. Alors, attends. Donc, faut que je fasse... D'accord. Bas, diagonale, avant et le bouton de saut, quoi. Exactement. Voilà, d'accord. Et on peut même la faire en l'air, quoi. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est bien. Et donc, les bombes aussi sont très efficaces, hein. Ouais, ouais. On voit que c'est pas censuré, il y a du sang. Ouais, ouais. Parfois, il y a des trucs hyper violents, d'ailleurs, tu verras. C'est plus violent que le pass-flop, normalement. Là, on peut monter. T'as beaucoup de jeux sur différents plans, tu vas voir. Ouais, d'accord, hein. Ouais, sur la hauteur, quoi. La musique, il y a des chiars. Et donc, il y a combien de niveaux ? De mémoire, on a 8, je crois. 8, ouais. Et les niveaux sont les mêmes d'un mode de jeu à l'autre ? Non, non, non. Ah, ouais ? En fait, t'as un mode de jeu qui est plus court que l'autre. D'accord. Mais là, c'est gentil, hein. Ouais, ouais. Ouais, ça va, c'est gérable. Là, c'est gérable. Ouais, ouais. Après, ça devient vraiment insane. Ouais. En fait, après, ça devient Danmakou, le jeu. Ah, ouais. Ouais, ouais, je rigole pas. Ouais, ouais. Ouais, sauf que là, la hitbox des personnages, elle est quand même plus grande que... Exactement, qu'un shoot. Ouais, voilà. Donc là, d'accord, il y a des civils. En tout cas, le jeu, il est agréable. Ah, c'est le premier demi-boss. Le jeu, il est agréable à jouer. Voilà, c'est jouable, tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un bon air control. Merde. Ouais. Je me suis confondu avec toi. Mais tu vois, ça te donne une vie, le masque. Tu vois ? En fait, quand tu fais toucher et que t'as le masque, tu perds juste le masque. Ah, ouais, d'accord. Et ça te permet d'avoir une vie, en fait. C'est comme une armure, quoi. Ouais. Ah, mais il y a un autofire, au fait, tiens. Ouais, il y a un autofire. Ah, ouais, parce que tout à l'heure, j'étais en train de bourriner le bouton, puis tout à l'heure, là. C'est bon. Tu vois, grâce à l'air control, on peut esquiver quand même. Ouais, 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 franchement, ça c'est bien. Attention aux ennemis qu'il y a en haut. Ouais. Et si tu peux passer sur le plan du haut, c'est ce que tu peux. Tiens, voilà, c'est bon, là. Là, peut-être, tu récupères un plus 5. J'ai un plus 5, là, il y a un corbeau, là. Alors, est-ce qu'après, il y a des niveaux un peu plus verticaux, par exemple ? Euh, franchement, pas trop. Pas trop, ouais. T'as un stage d'ascenseur, comme d'habitude. Ouais, classique. Faut vraiment, là, tu vois, j'étais pas concentré, mais faut vraiment faire attention. Parce que des fois, tu peux avoir, le jeu peut souffrir de problèmes de visibilité. D'accord. Tu verras. Et est-ce qu'il y a des ralentissements, des clignotements de sprites ? Non, 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 par contre, le jeu, il ralentit pas. Ouais, le jeu est techniquement méga propre, quoi. C'est dommage qu'il l'ait pas sorti aussi sur console moderne, tu vois, genre sur Twitch. Ça devait arriver, et apparemment, en fait, le jeu leur a coûté tellement cher, j'avais vu qu'ils avaient bouffé le steak sur le jeu, et apparemment, ils devaient tout arrêter, mais là, j'ai entendu dire qu'ils sortent un nouveau jeu. Donc, c'est que ça va, je pense. Ouais. Donc, peut-être qu'on pourrait s'attendre à le voir redébarquer, en portant un autre batch. Parce que, du coup, finalement, il est exclusif Neo Geo CD, enfin Neo Geo CD, enfin Neo Geo AES, quoi. AES MVS. MVS, voilà. Est-ce qu'il y a une version CD ? Il y a très peu d'exemplaires. Non, non, il n'y a pas eu de version CD. D'accord. Honnêtement, la version AES, il y a eu peu d'exemplaires, mais alors la version MVS, en fait, c'est la plus rare des deux. D'accord. Donc, en fait, le seul moyen d'y jouer, c'est sur AES, quoi. Honnêtement, en France, je connais pas quelqu'un d'autre que Chester, qui a le jeu. Enfin, en MVS, tu veux dire ? En MVS, ouais. Oh, putain, ma tête, t'as vu, elle roulait ? Ouais, 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 j'ai vu, ouais. Faut que je reste concentré, là. Bah oui, mais c'est dommage de cantonner le jeu. Ouais, parce que c'est très dommage. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose d'exclusif. Après, c'est cool, hein, de le faire, mais bon, faut penser à ceux qui veulent y jouer, quoi. C'est dommage. Bah oui, voilà. Il faudrait qu'ils le sortent sur Switch, sur PSK. Ça, il marcherait sur Switch en PC. Bien sûr, bah oui, bien sûr, ouais. Carrément. Et voilà, le jeu, quand même, je lui dis une bonne... Ah, putain. Ah, merde. On a réduit à détruire la bolasse avant qu'elle épiche. Ouais, je vais balancer les grenades, là. Voilà, je vais balancer le stock. Ça, c'est le premier vrai boss. Ouais, ouais, ouais. Bah, il rappelle... Ouais, voilà, ça rappelle un boss de Metal Slug. Là, t'as toujours un côté très humour. Ouais, ouais. Mais t'as énormément, énormément de références dans le jeu. Il fait très Metal Slug dans le film, quand même. Voilà, là, c'est pas les gars que tu délivres, c'est les poussins. Les poussins, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc là, tu peux choisir. Ça y est, d'accord. Là, tu peux choisir. Soit on va dans la glace, soit on va dans la forêt. Qu'est-ce que tu préfères ? Allez, forêt, allez. Forêt, forêt enneigée. Forêt enneigée. Allez, c'est parti. Bah, c'est pareil, ça rappelle Metal Slug 4. Il y a un niveau comme ça, Metal Slug 4. Et tu vas voir que les masques, dans l'autre mode, ils n'ont pas la même utilité. D'accord, d'accord. Quand on passera sur l'autre mode. Vas-y, bon, on va faire Stivo, puis on va mettre l'autre mode après, là. Pour essayer. Et tu vois, t'as beaucoup de plans, tu vois, ça, c'est ce que je disais. Souvent, en fait, le jeu va jouer là-dessus. Ouais, d'accord. Oui, sur le décor, quoi. Fais gaffe aux loups, fais gaffe aux ours aussi. Ouais, ouais, fais gaffe à tout, quoi. Il faut beaucoup se servir de la glissade, tu sais que depuis tout à l'heure, je regarde, on ne l'utilise jamais. Ouais, ouais. Mais la glissade, elle est vraiment, vraiment utile. Ouais, ouais, ouais. C'est la grosse particularité du jeu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois ça, ouais. Parce que elle te donne une freine d'invincibilité, en fait. D'accord. Ça va. Bon, pour le moment, ça reste gérable. C'est agréable à jouer, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Et la musique, regarde ça, c'est ouf. Ouais, non, la musique, elle est exceptionnelle. Ah, merde, on est mort. C'est coupé en miettes. Ouais, ouais. Bon, là, c'est fini, on remet des crédits ou tu voulais voir l'autre mode ? Ah, vas-y, on met l'autre mode, allez, vas-y. Alors, moi, je continue pas, il faut que tu meurs. Vas-y, je vais se faire exprès de crever. On fera un kiautte, là. Regarde ça. Hop. Ouais, le jeu, il est Gorax, quoi. Regarde ça. Il restait que la colonne. Ok. Voilà, tu tapotes, comme ça, ça sort. Voilà, ok. Allez, on va essayer l'autre mode de jeu, du coup. Donc, ouais, on voit le poussin. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, c'était le T-Mode. T-Mode, ouais. Voilà, le mode. Tactical mode. Le mode un peu contrat, comme tu dis. Ouais. D'accord. Donc, là, on va se mettre en mode plutôt Metal Slug. C'est ça. D'accord. Allez, c'est parti. On va se mettre son blaze. Allez, on va mettre le blaze, là. Tu sais que ça reste enregistré, c'est cool. Ouais, d'accord. Il y a une pile. Ouais, il y a une pile, ouais. Avec la cartouche. Ok, cool. Start. Voilà, nickel. Les GGX. Tu sais, il y a du BK de Melou 6. On l'a fini à deux avec Melou. Ouais, d'accord. On se dédicace à lui. Classez 9e, là. Ok. Donc, start. On va mettre le C-Mode. Vas-y, je te laisse faire. On fait C-Mode. Donc, crush and kill. Allez. On reste en normal. Ouais, ok. Et là, tu joues sur le start. Les grades en bas, c'est la difficulté. Exactement. D'accord. Allez, tiens, je vais prendre le mec, comme ça, on va changer. On va prendre le mec bleu. Ouais, je vais prendre le mec bleu, comme ça, on va... Tu vois, il y a beaucoup moins de niveaux. Il y a moins de niveaux, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu vas voir, c'est pas du tout pareil en termes de l'armement. C'est pas pareil. Déjà, la grand-mère, elle était pas là tout à l'heure, je crois. Si, si, si. Ah ouais, je suis pas fait gaffe. C'est bien qu'ils aient mis deux modes de jeu, comme ça. Là, on a plus d'armes aussi, tu vas voir. Ouais, ouais. Ah, les bolasses, elles font mal. Tu vois, on avance beaucoup plus vite, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que... Tu vois, Stickamba, là, le jeu, il est plus nerveux qu'un Metal Slug. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mais on est pas non plus au niveau de la nervosité d'un Probotector Megadrive, par exemple. Mais on est à mi-chemin, là. Ah ouais, le Probotector Megadrive, il est unique au son genre. Ouais, ouais, voilà. Il y a pas beaucoup de jeux, de toute façon, qui ont... Même là, tu vois, il a un rythme supérieur au Probotector Supernest, quoi. On est entre les deux, en fait. Ouais, ouais, on est entre les deux, ouais, ouais. Du coup, il a un bon rythme, je trouve, le jeu, là. Quand tu balances, il y a trois grenades. Ouais, ouais, ouais. Par contre, je peux... Ah oui, voilà, le bas et B, pour descendre. Tu vois, tu gardes tes armes à l'infini, quasiment, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas de munitions, quoi. Donc là, c'est un mode un peu plus arcade, quoi. C'est ça. Voilà, ça va, on n'est pas encore morts. T'as carrément décapité le mec. Le jeu est gore, quand même. Les bolasses, je t'ai dit, elles font trop trop mal. Ça fout le bordel, à l'écran, ce qu'on a l'impression. On est déjà au demi-boss. Ouais, ouais, ouais. Alors que tout à l'heure, on a progressé beaucoup plus loin, en fait. Ouais, ouais. Même là, ces boules, elles vont moins loin, là. Ouais, moi, les bolasses, en fait, elles me savent, parce que ça fait très très mal. D'habitude, on les aurait déjà perdus dans la pratique. Ouais, 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 t'en avais plus, là. Ah merde, ah merde, je suis mort, là. Je ne suis pas fait gaffe. Il y a beaucoup de choses à l'écran. Ouais, ouais, c'est un peu bordel, là. Avec tes bolasses, c'est un peu bordel. Encore, là, c'est le niveau 1, mais je pense que, ouais, le jeu, je pense que le jeu, il va avoir des problèmes de visibilité, parfois. Ouais, 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 parce que c'est le premier niveau. Ouais, ouais. À partir du niveau du train, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, prends l'arme. Allez, c'est bien, comme ça, le... Tiens, je te laisse les grenades. C'est le... Le... Le H. Le H dans... 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 Dans Metaslug. Non, dans... 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 Dans Promotector. Oui, Promotector, voilà, c'est ça. Et le Oving, ouais. Dans le Contra, tu l'has, là. Ouais. Contra SNES, tu as le... Le H. Le H, ouais. Très pratique comme arme. Ouais. Mais ça vaut pas, le S. Ouais. Le L S. Ouais, t'as bien le Sprat. Ah bah... Mon préféré, c'est le C. Parce qu'il fait super mal. Ouais, le C fait super mal. Un Contra 3, là. Il y a des grenades, si t'as besoin, là-haut. Ah oui tiens, voilà. Je les avais pas vu, elles étaient cachées derrière le... le compteur. Il y a le premier boss qui va se la ramer. Normalement, on devrait en venir à bout beaucoup plus assez. Oh putain ! On s'est fait rouler dessus comme des connards ! Un mot kill ! Ouais. T'as vu que t'as gardé ton arme ? Ah, j'ai gardé mon arme ! Ouais, ouais, ouais ! En fait, tant que tu perds des vies, tu gardes ton arme, mais quand tu perds un continu... Ah putain, on peut se monter dessus, regarde ! Ouais, ouais, bien sûr ! Ah ça c'est cool ! Ah merde ! Ah je croyais que j'étais bon ! Mais faut pas bouger quoi ! Ouais, ouais ! La bolasse ! Ah merde ! Je pensais que t'allais la canarder la bolasse ! Ah ouais d'accord, on peut ! Elle tombe en sous munitions, mais au moins... Parce que quand elle tombe au sol, tu vois, c'est chiant ! Ouais, ouais ! Ouais mais là, merde, avec moi, je peux pas la viser là ! C'est bon, je l'ai mis ! Voilà, bien joué ! Bah du coup, on va voir... La gueule de... Ah là, on va passer dans le niveau de l'anège peut-être là ? Alors je crois que les niveaux, ils sont pas... Comme t'as moins de niveau, ils ont choisi d'autres niveaux ! Ah d'accord ! L'ordre est différent ! Ah t'apparais pas avec moi, parce que t'es mort en fait ! Ouais, bah j'suis bon ! Ah oui, presse button, voilà ! Et alors ? Donc là, c'est la neige directe, la forêt ! Et on va les rejoindre jusqu'au barrage, je crois ! D'accord ! Ah la musique, putain ! Ah ils t'ont fait plaisir sur l'azic ! Ah ouais, presse ! Ça a été joué par un vrai orchestre ! Ouais ouais ! Ah merde ! J'suis pris une balle perdue ! Combo-tile, alors attends, j'ai plus de... Ah c'est bon, là ! Celle-là ! Celle-là, ces bolasses-là ! Ouais ! Ouais, je les ai eu tout à l'heure ! Elles font très très mal ! Elles sont lentes, mais putain, regarde le ménage qu'elles font ! Et à ton avis, parce que toi, tu l'as déjà fini, est-ce que le jeu, il a une bonne rejouabilité ? Ouais, ouais, ouais ! En tactical, ouais, beaucoup plus, parce que tu peux choisir ton chemin ! Ouais ! Donc t'en as plus ! Et puis, tu sais, les jeux, tu sais très bien, j'ai pas besoin de te dire, je vais même pas te demander le nombre de fois que t'as une promoteur dans ta vie ! Ouais ouais ! Moi, je trouve que le run and gun, c'est un jeu qui spread beaucoup... C'est un genre qui spread beaucoup à... À la rejouabilité ! Ouais ouais ! En fait, c'est du plaisir immédiat ! Ouais ! C'est comme un schmuck en fait ! Là, du coup, vu qu'on a une pile de sauvegardes, on est peut-être plus tentés de faire du scoring ! Ouais, c'est ça ! Ouais ! Et après, tu peux tenter, pour les plus intréfides, le One Life ou le One CC ! Ouais, bah oui ! Honnêtement, celui qui arrivera à le faire, à mon avis, il est pas là encore ! Ouais ! Déjà, parce que tu peux pas le faire en émulation ! Ouais ! Bah oui, ça c'est dommage ! C'est dommage ! Celui-là, honnêtement, quand j'y ai joué, j'ai dit le mec qui est le One Life ou le One CC, je lui tire mon chapeau ! Ouais ! Mais t'as le slug, tu vois, je le trouve One Lifeable ! Ouais ! Même s'il est pas facile ! Ouais, bien sûr ! Mais là, c'est n'importe quoi ! Ah là, tu vois, t'as des mecs qui sont cachés dans les bonhommes de neige ! Ouais, ouais, ouais ! Donc si tu t'approches de trop des bonhommes de neige, tu prends un coup de chlasse ! Donc faut faire attention ! Mais tu vois, là, t'as plein plein de petites plateformes ! Ah putain, j'ai pris une bolasse ! Ça m'a coupé en deux ! Je vais essayer de tuer le canon, là ! C'est dur, la légibilité, elle commence à être bordel ! Ça va encore, là ! Attention, y'a plusieurs pommes en bas ! On l'a pas pris ! Merde ! Ah là, ça commence à être le bordel ! Ouais ! En fait, les cheveux que l'ennemi, les tirs, ils sont gros des ennemis ! Ouais ! Tu vois ? Mais même les nôtres, hein ! Ouais, même les nôtres, hein ! Ça va, hein ! Bah y'a l'ours ! Ok ! Ah, le mec, il est sur un ours ! Tu sais, de qui ils sont inspirés ! Bah lui, c'est... Même sur Vlad ! Ah ouais ! Y'a un même de Vlad, tu sais, c'est un truc retouché par IA ! Ouais ! Je suis un ours ! D'accord ! Mais c'est pour ça qu'ils ont repris ce truc-là ! Parce que là, ouais, ce bonhomme, il me rappelle le bonhomme de Metal Slogan, là ! Qu'on voyait... Là, t'as un petit stage en intérieur, tu vas voir ! Les éclairages et tout sont super beaux ! Ouais, ouais ! Enfin, le pixel art est magnifique, hein ! Franchement, le pixel art, il est super ! Il y a une petite chauve-souris, les mecs qui arrivent en rappel ! Ouais, ouais ! Attention avec leur tuto ! La musique qui est un peu plus posée, ici ! Voilà, petite phase d'ascenseur classique ! Ouais, non, il me semble que le boss... Ah oui ! Merde, les pierres ! Ah merde ! J'avais oublié ! Ouais, le boss est mon ascenseur, c'est ça ! D'accord ! On s'est fait démonter, là ! Ouais, parce qu'on n'a pas... On n'a pas été assez concentrés, je pense ! Ouais, ouais ! On a été trop passifs ! Ouais, on a été en mode... En contemplation ! Ouais, voilà, c'est ça ! C'est ça ! Ah, le problème, c'est que des fois, là, sur le plat, entre la perceuse et machin, tu sais pas si ça va toucher ou ça va pas toucher ! Tu vois ? T'as un problème de relief, je pense ! Ouais, ouais, ouais ! C'est un peu le bordel, là ! C'est pareil, le boss clignotait pas, là, on savait pas si on le touchait ou pas ! Enfin, il n'y avait pas d'indication... Ouais, c'est ça ! Il n'y avait pas d'indication de savoir où c'est qu'on le touche ou pas ! Attention ! Essaye vraiment de te servir des... Prends la fusillère, tombe vite ! Oh, oh, oh ! Ah, putain ! Merde, j'avais pas vu ! Attention, parce que les petites... Ah, merde ! C'est des mines, en fait, qui tombent ! D'accord ! Utilisent bien la glissade, ce que je te dis ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Surtout qu'on peut la faire en l'air ! Ouais, c'est un reflet ! Oh, merde, je suis encore mort ! Il y a une pompe encore, il y a un pompe ! Attends, ben, je suis mort ! Je n'ai plus de crédit, là ! Ah ben, ça, il n'y a plus de crédit ! Mais les crédits ! Non, mais c'est pas... Vas-y, vas-y, termine ! On va faire la conclusion, là, vas-y ! Termine ton crédit, puis on va conclure ! On peut en remettre comme tu veux, hein ! Non, non, vas-y, c'est bon, là ! Termine, et puis on va faire la petite conclue, là ! Faire un petit débrief ! Pas besoin de faire un gameplay de trois heures, là ! On a vu, on a déjà un bon aperçu, là, tu vois ! Oh là là, t'es passé à travers les boules, là, franchement ! C'était chaud, là ! Cool kill ! C'est vrai que c'est assez bordel, quand même ! Ben, jouer à 1, ça va, mais à 2, c'est bon ! Ouais, ouais, c'est assez bordel ! Là, c'est vrai que, même tout seul, je vois, c'est un peu compliqué, là ! Allez, on va faire un... On va faire une petite conclue, là ! Bon, alors, conclusion, mon Biggie, concernant ce... Ce Crot Buster ! Ben, il est sympa ! Ouais, il est sympa ! Il est cool ! Alors, c'est vrai que, ben là, on a fait quoi, les deux premiers niveaux ? Ouais ! Je... Ouais ! Je plussois pour les problèmes de visibilité ! Je renif, qu'après, ça risque d'être un peu compliqué ! Alors là, là, t'as pas vu encore vraiment les vraies scènes ! Ben, c'est bien ! Sachant que là, on était quoi, au troisième niveau ? Déjà, quand tu prends le mode tactical, tu as beaucoup plus de stages ! T'as notamment le stage du train, où c'est très, 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 très compliqué ! Ouais ! Difficile et extrêmement illisible ! Et à la fin, je te promets, t'as des... Vers les derniers stages, ça devient un Danmakou, le jeu ! Ouais, ouais, ouais ! Mais c'est dommage que, ben, du coup, le jeu, il soit cantonné à la NeoGeo, quoi ! Ouais ! Donc, AES et MVS, ça serait... Ben, alors, même si le jeu n'est pas forcément grand public, de part, son challenge ! Ouais ! Ça serait bien, quand même, qu'ils nous... Ouais, qu'ils nous le sortent sur... Je sais pas moi, PS4, PS5, Switch, Xbox... Ouais ! Même en T-Math, au pire, même s'il n'y a pas de version physique, c'est pas grave, au pire ! Mais c'est quand même dommage de... De cantonner ça... Ouais, je suis d'accord ! Alors... Il est où, là ? Fin 2023, octobre 2023... Est-ce qu'un crowdbuster, c'est encore trouvable ? Là, non ! En fait, d'occasion, c'est trouvable, parce que t'as des gens qui revendent leurs jeux ! Ouais ! Je crois que sur AES, il est aux alentours des 1500€, et je peux même pas te donner le prix du MVS, parce que j'en ai jamais vu tourner ! D'accord ! A part, je t'ai dit, à l'ami Chester, qui nous a filé son jeu, pour... Moi, il me l'avait laissé pendant un long moment, plusieurs mois, donc j'ai eu le temps de pas mal le retourner ! Ouais ! Et là, il me l'a ramené juste parce que tu venais ! Ouais, ouais, d'accord ! Donc c'est cool, on le remercie pour ça ! Bien sûr ! Mais j'ai jamais vu le jeu traîner en vente en MVS, plutôt rarement ! Et ce que je trouve dommage, c'est que pour moi, c'est la meilleure production NG Dev Team, jusqu'à présent ! Ouais ! Moi, je connais pas NG Dev Team, je connais deux noms, mais j'ai pas trop joué à leurs jeux ! Tu sais, il y avait le jeu à la Turrican, tu l'avais fait ? Oui, 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 le Gunlord a été assez moyen ! Voilà, assez moyen ! Tu vois, t'avais Gunlord, t'avais Radeon ! Radeon, qui est quand même bien au niveau graphisme, après, en termes de sensations... Radeon, je le connais pas, j'y ai pas joué, mais par contre, techniquement, il est magnifique ! Voilà, il est magnifique ! Moi, je trouve que Crowdbusters, c'est pour moi leur meilleure production ! C'est la production la plus ambitieuse, on va dire ! C'est solide, niveau gameplay, c'est solide ! Ouais, c'est solide ! Et c'est bien dommage qu'on a pas d'autre moyen de pouvoir y jouer que sur l'original, et en plus, qui plus est, sur Neo Geo ! Bah ouais, et puis alors maintenant, déjà, faut le trouver, et puis si tu le trouves, faut débourser à 1500 balles ou plus ! C'est pour ça que je dis, c'est dommage, parce que le jeu, il est là, il est quand même intéressant, il y a du potentiel ! C'était dommage que de le cantonner à une certaine élite, finalement ! Et puis bon, bah moi, j'ai toujours tendance à vous dire, bah au pire, essayez les jeux sur émulateur ! Mais malheureusement, ça sera pas possible ! Non ! Pour cette fois-ci ! Donc ça fait une vidéo, quand même, sur la chaîne ! Voilà, un petit avis à chaud, bah me concernant, concernant ce Crowdbuster ! Voilà, il y aura un petit gameplay de Crowdbuster sur la chaîne, mais euh... Voilà, est-ce que je le récupérerai un jour ou pas ? Je sais pas ! Voilà, j'en avais pas spécialement envie, alors surtout à ce prix-là ! Ouais, ouais, c'est compliqué ! On oublie direct, mais si un jour, je sais pas, j'ai l'occasion de le creuser, de le tester, de le terminer... En émulateur ! Ouais, en émulateur ! Ou sur une version des maths, s'il sort sur PS4 ! Là, oui ! Oui, voilà, ouais, ouais, ouais ! Obtenir une clé ou un truc comme ça, enfin, je sais pas, le jeu va coûter 10 balles, 20 balles, 4 balles... Là, oui, là, d'accord, et puis bah on pourra se permettre de le retourner en tous les sens ! Y compris, même comme ça, tu partages un leaderboard mondial, voilà, tu fais un classement en ligne du scoring, parce que là, du coup, bah de ce que j'ai vu, c'est vrai que le jeu, je pense, il t'encourage bien à faire du scoring ! Ouais ! Donc ça serait bien, bah surtout parce que les jeux NeoGeo ACA, ils le font, en plus ! Ouais, ouais ! Tu vois, c'est-à-dire les portages de jeux NeoGeo sur console moderne, il y a ce partage de score mondial ! Donc ça pourrait être intéressant, bah via ces consoles modernes, l'internet et tout, de proposer cette features ! Bon, il date de quand, le jeu, là ? Il est sorti quand ? 2019, hein ? Ouais, 2010, je dirais 2020 ! Ouais, donc, bah là, on est genre 2023, donc, est-ce qu'il y a des chances, à ton avis, qu'il arrive sur console moderne ? Bah, le problème, c'est que la NG Dev Team, en fait, le jeu, les avaient un peu consumés au niveau financier, les cartouches leur ont coûté très très cher, parce qu'ils avaient du mal, ils ont sorti un premier batch de jeux, ils ont livré les premières personnes au début, mais très très peu d'exemplaires, on parle de plutôt genre sans exemplaires au début, et c'est peut-être même un peu moins, et après, il n'y a rien eu, ils ont pu livrer le deuxième batch, mais je sais qu'ils ont été dans la souffrance avec le Covid, quand ils ont sorti le deuxième batch, et au niveau Thune, ils ont perdu vraiment de l'argent, donc, à un moment donné, ils voulaient même arrêter de faire des jeux sur Neo Geo ! Putain, dommage ! Et je crois même qu'ils ont arrêté, et par contre, ils n'ont jamais parlé d'une version sur console moderne ! C'est dommage, parce que moi, le Gunlord, du coup, je l'ai découvert comme ça, je l'ai acheté une poignée d'euros sur PS4, je l'ai terminé, alors le jeu n'est pas exceptionnel, mais voilà, une poignée d'euros ! C'est évident que c'est un jeu que je vais jouer ! C'est un jeu que je vais jouer, je vais le terminer, je vais le creuser, et puis là, du coup, je pourrais vous donner un avis un peu plus profond, parce que là, la vie à chaud, il est bien ! Ouais, la vie à chaud, là, le jeu est plutôt sympathique, il n'y a pas de problème de jouabilité, il est super bien réalisé, la musique est déchire, donc ça donne envie de continuer, de poursuivre, quoi ! Mais bon, bah là, dans les conditions où c'est, malheureusement, c'est quand même très compliqué, donc ça sera le mot de la fin, on a juste à croiser les doigts, pour qu'éventuellement, le jeu sorte... Alors, émulation, ça arrive d'être compliqué, voilà, donc vaut mieux, je pense, oublier une ROM et d'y jouer sur émulateur, mais voilà, peut-être un jour, bah, de croiser les doigts ! Ouais, mais bon, ouais, démat ou physique, sur Switch, enfin, peu importe, mais que le jeu soit accessible, que ça soit pas du 1500 balles sur AES, tu vois, même pour ceux qui sont parmi vous, là, je sais que vous êtes beaucoup à le faire, bah, voilà, des versions physiques sur Switch, sur Switch, même si le jeu, il coûte 40, 50 balles, voilà, au moins, c'est accessible, on peut y jouer facilement, donc, bah, voilà, est-ce que ça se fera un jour ? Franchement, le jeu, il est là, le potentiel est là, il mériterait, donc, bah, on a juste à croiser les doigts, ça sera la conclusion de ce stream ! Bah, les gars, parmi vous, s'il y en a, bah, qui possèdent déjà Crot Buster, alors que ce soit en AES ou MVS, bah, exprimez-vous en commentaire, ouais, est-ce que c'est un bon jeu, est-ce que vous l'avez terminé, est-ce que c'est un jeu que vous avez bien aimé, est-ce que c'est un jeu que vous recommandez pour les autres ? Bah, malheureusement, pas le choix, hein, pas le choix, les mecs, pour le moment, là, l'émulation, il n'y a pas, les consoles modernes, il n'y a pas, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça se fasse un jour, parce que, bah, ça serait, ça serait dommage que ce, voilà, cette production soit cantonnée à une certaine élite, voilà, donc, euh, donc, ça sera le mot de la fin, mon Biggie, merci d'avoir, bah, fait cette vidéo avec moi, bah, là, on est chez toi, sur ton matériel, avec le jeu prêté par l'ami Chester, donc, ça fait, euh, ça fait plaisir d'avoir pu faire cette vidéo avec toi, les gars, à vous de jouer en commentaire, et puis, on se retrouvera, évidemment, prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !